Gloire à Dieu, car tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. Galates 3, 26 Chères frères et sœurs en Jésus-Christ, nous célébrons le dimanche de l'Épiphanie, appelé le dimanche de la manifestation du mystère du Christ, à Nicodème et au peuple juif. Dans la liturgie maronite, l'Épiphanie n'est pas uniquement une fête célébrée tous les 6 janvier. L'Épiphanie est un temps liturgique aussi, qui s'intéresse au mystère de Jésus-Christ à travers son baptême dans le Jourdain, et qui nous invite à l'imiter, à le suivre, et à s'identifier à lui en recevant le sacrement du baptême. Dans la liturgie maronite, il existe deux mots pour évoquer le temps de l'Épiphanie. « Rtas » ça veut dire « plonger » pour signifier notre plongée dans l'eau du baptême, et « denho » un mot syriac pour signifier la manifestation, la manifestation de Dieu. D'un persécuteur pharisien zélé, dénommé Saul, Jésus-Christ a fait un apôtre. Par le baptême, il est devenu fils de Dieu et donc frère dans la foi. Voici l'enseignement que nous pouvons avoir en ce dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Oui, Jésus-Christ a prié pour que ses disciples soient un. C'est un peu comme dans nos familles. Les parents font de leur mieux pour que la famille reste bien unie. Ils essayent d'aimer tous leurs enfants équitablement. Ils œuvrent pour que l'amour et la paix reignent au foyer. D'ailleurs, si vous êtes parents et que vous éprouvez des difficultés à rassembler votre famille, pourquoi ne pas prier comme Jésus ? Frères et sœurs, l'Église est une grande famille voulue par le Christ même. N'a-t-il pas dit de toutes les nations faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? À chaque fois, le Seigneur nous rassemble, comme aujourd'hui, cela nous aide à réaliser à quel point l'Église est une grande famille, avec Dieu pour Père, de nous tous. En faisant de nous tous ses enfants, Dieu notre Père nous sort de notre solitude et de notre autosuffisance et nous invite à la rencontre de nos frères et sœurs. En instituant un dimanche de la parole de Dieu, le pape François rappelle que la foi provient de l'écoute de la parole de Dieu. C'est en écoutant le Christ qu'un persécuteur a pu naître de nouveau et devenir Saint Paul, l'apôtre des nations. Ouvrons nos Bibles. Laissons notre Père Céleste nous parler.